Après l'indépendance et l'hypnouant, nous instituons le mépris de l'autre. D'abord, c'est le mépris de l'autre là, et plus particulièrement le mépris des plus vulnérables, des plus défavorisés. Nous avons dit le mépris de la paysanerie. Nous n'avons pas de questions agricultures au sérieux, nous n'avons pas de paysans au sérieux. Puisque nous-mêmes Haitiens, l'élite, nous n'avons pas de paysans au sérieux. Donc, les Américains ont débâché, nous avons toujours eu un projet pour nous débâché en Haïti. Donc, nous avons profité les troupes pour nous venir. Mais, d'après d'autres mondes, l'Américain est toujours eu un projet pour nous dominer Haïti, pour nous éliminer l'influence européenne, et plus particulièrement l'Allemagne et la France. Donc, nous n'avons pas de profité les troupes pour nous rentrer. Mais nous n'avons pas de victimes, les principales victimes de l'Occupation américaine, c'est les paysans qui nous-mêmes nous humilions. Donc, les Américains sont plus humilions encore. D'abord, nous acceptons les gouvernements Haitiens. Acceptons que nous expropriions les paysans. Ça veut dire que nous mettons deux ans sous terre. C'est nous-mêmes qui acceptons les métiers deux ans sous terre. Deuxièmement, comme l'Américain a eu un grand usine, qu'on a planté usines et planté usines dans la République Dominique et à Cuba, donc, l'atout, l'Américain a eu un grand important dans la République Dominique et la République Dominique. C'est donner sa clé, et même l'État Haitien te font taxe sous chaque paysan qui te gén pour t'aller en République Dominique. Donc, en République Dominique et à Cuba. Et, au moment donné, lètre commence la crise dans les années 30 à Cuba, ou sa ouest passé, ça n'a vécu d'un jour d'un jour, ils ont fait chasse aux Haitiens à Cuba dans les années 30. C'est-à-dire, tout le monde qui a eu un papier, ils ont déclaré les gens illégal pour chasse. C'est extrêmement important pour vous rappeler, et le rapport que Cuba a eu, dans les années 30, c'est-à-dire, avant la révolution castrice, c'est extrêmement important. Donc, moi, je suis capable de dire, et puis, ce qui est un moment donné que nous avons déjà institué, c'est-à-dire qu'on a reçu la corvée, sur l'occupation américaine, ils ont fait réactiver la corvée. Donc, ça veut dire, les blancs américains, ils ont fait tuer les paysans, ils ont fait battre, ils ont fait physique, ils ont fait prouvoir dans la rue, ils ont fait travailler, ils ont fait travailler dans... ils ont fait route, route nationale. Donc, c'est un bon paysan, ils ont fait travailler 10 heures, 12 heures, 14 heures par jour. Et il y a un coin pays qui est plus victime de l'occupation américaine. Nous avons dit, c'est la zone sud-là. Zone sud-là. Et l'on a pris un livre de géographe Paul Moral, donc, il pourrait parler de tout massacre qui était fait dans le sud-là. Et la violence qui était faite sur les paysans. C'est-à-dire que le paysans a la France, c'est la zone sud-là. Ce n'est pas ça, c'est la zone sud-là. C'est la zone sud-là. C'est la zone sud-là. D'abord, il faut nous mettre dans le pays, nous respecter peut-être nous, et puis nous respecter nous, puis nous pauvres la paysanrie. Et deuxièmement, nous crois que pendant l'occupation américaine, non, pendant la commémoration de ça, il faut le gouvernement haïtien. Et le gouvernement américain, il faut faire un meilleur coup de part. Puis nous allons demander même pardon aux peuples haïtiens. Le gouvernement, l'État haïtien et l'État américain. Nous ne faisons pas un peu plus en soi, non, parce que le gouvernement américain, avec complicité de le gouvernement haïtien, il y a une violence physique et psychologique sur le peuple haïtien. C'est pour ça, nous-mêmes nous dit, il faut avoir gagné une sorte d'éducation à l'altérité. Il faut le gouvernement, il faut une commémoration, il y a une vraie coopération, une coopération fondée sur le respect de l'autre entre le gouvernement haïtien et le gouvernement américain. 2015, 130 débakma américain en Haïti. L'histoire entre na aktalité. Chaque semaine, chronique sur okipasyon américain en Haïti. Kronique sur okipasyon américain en Haïti. Apati seri livre, L'Eblen de Ban, historie Roger Gaya. Yon inisiatif, group media alternatif, nan TET KOLI, ak radio KISKEYA. 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 KISKEYA.